hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gatering et je vais ouvrir dans cette vidéo ce des commandeurs représentation de prismarie donc c'est un deck de l'édition strix haven l'académie des mages et ce des commandeurs contient donc deux légendaires de cartes légendaires premium et donc est à base de donc c'est un deck composé de bleu et de rouge donc un deck bleu rouge allez on va découvrir ensemble le contenu de ce deck et donc dans cette petite boîte il va y avoir alors pour commencer le compteur de points de vie up et puis un petit fascicule pour rappeler les règles commandeurs vite fait rapidement on a aussi une carte alors cette carte de du deck donc c'est la carte fétiche de ce texte a fait qu'on conducteur de foudre mais c'est pas la vraie carte c'est une carte qui est plus épaisse je sais pas si c'est des cartes de collection ou pas voilà avant il aimait bien édité des grandes cartes maintenant il ya les cartes plus épaisse puis une image aussi sur le carton là c'est juste une image qui sur le carton on a aussi des jetons alors une dizaine de jetons dans ce deck a utilisé voilà une dizaine et voilà les cartes les cartes de ce deck bleu et rouge donc on va aller on va les découvrir ensemble et puis on va essayer de de les repérer de repérer d'aller repérer celles qui peuvent être intéressant ou pas peut-être pas rentrer dans le détail de toutes les cartes mais on va voir ce qu'on peut récupérer je vais peut-être enlever les terrains parce que les terrains les amis on en a fait déjà défiler pas mal dans d'autres vidéos vous connaissez un petit peu le fonctionnement des terrains up je sais qu'il y en a un peu plus au milieu également il ya des terrains spécifiques comme le verger exotique donc ces terrains là je vais les mettre de côté on va s'attarder surtout aux cartes a commencé par celle là c'est a failli conducteur de foudre qui a un coût de quatre terrains dont un bleu et un rouge et un d'attaque 4 de défense c'est une créature légendaire humaine humain et chamane à la sorcellerie à chaque fois que vous lancez ou copier un sort d'éphémère ou de rituel regarde un si la valeur de mana de ce sort est supérieur ou égal à 5 crée un jeton de créatures 4 4 bleu et rouge élémentale si la valeur de mana de ce serait supérieur ou égal à 10 d'affailles conducteur de foot affiche 10 blessures un adversaire choisi au hasard c'est pas mal à 10 blessures alors bon par exemple par contre un personnage un commandant enfin 40 points de vie comparé au jeu magique normal où on démarre avec 20 points de vie on a aussi verran voie de la dualité qui a aussi sorcellerie un coup de 3 par contre avec un terrain bleu un terrain rouge à la 2 2 à chaque fois que vous lancer ou copier un sort d'éphémère ou de rituel verran voie de la dualité gagne à 1 jusqu'à la fin du tour pas mal si ça dépend de votre deck après on va devoir avoir les cartes qui sont qui sont proposés dans ce deck allez avec le sphinx éblouissant qui a un coup de 5,1 dont deux bleus 4,5 et à la vol ça commence bien c'est plutôt intéressante sur les créatures qu'on vole déjà je m'aperçois que c'était commander strict savent sont beaucoup ont beaucoup de créatures vol offre un inspirateur coup de 4 de 6 terrain pardon dont deux bleus c'est un rituel piocher deux cartes exilé leur offre un inspirateur et trois marqueurs temps sur lui après il ya un autre effet donc pour l'autre effet il va falloir jouer un peu plus longtemps à mon avis parce qu'il faut un paquet de terrain vortex de muse un coup de x terrain plus de bleu rituel ou la exilé les cartes du dessus de votre bibliothèque ou pour lancé un sort d'éphémère de rituel avec une valeur de manin inférieur ou égal à x parmi elle sans payer son coût de mana mais c'est ensuite les cartes d'éphémère de rituel exilé qui n'ont pas été lancé de cette manière dans votre main et le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de défaits qui sont difficiles à cerner ou à comprendre moi je vous invite à jouer au jeu en ligne magic the gathering arena et c'est très intuitif et comme ça ça vous permet de découvrir les cartes et d'apprendre à jouer avec les cartes en fait donc ce jeu est vraiment ce jeu en ligne est top je mets souvent des vidéos le jeudi soir donc n'hésitez pas à regarder ça vous permettra de faire une idée octavia thèse vivante un coup de dix terrains dont deux bleus 8 8 ou là c'est une créature légendaire mais ce sort coûte 8 de moins lancé si vous avez au moins huit quart d'éphémère de rituels dans votre cimetière bon je veux pas rentrer dans le bt là dessus c'est une carte qui se jouera que si vous avez déjà beaucoup de terrain instigateurs tournoi quatre terrains dont un bleu de quatre techniques de création de cartes rouges 5 terrains dans un rouge c'est un rituel démonstration quand vous lancez ce soir vous pouvez le copier si vous faites ainsi choisissez un adversaire pour qu'il le copie aussi ouais ok rappel enflammé cinq terrains dont un rouge la nouveau rituel défosez vous d'une carte puis piocher d'une carte quand vous défosez d'une carte non terrain de cette manière le rappel enflammé un figé un nombre de blessures égale à la valeur de mana de cette carte à une cible créature ou planer sur le coeur ok il faut déjà avoir posé pas mal de trucs pour pouvoir jouer cette carte projet de fournaise sept terrains dont un rouge piétinement le projet de fournaise arrive sur le champ de bataille et kicksmackers 1 1 sur lui x étant la valeur de main totale des cartes d'éphémère et de rituels dans votre cimetière ok artistes radieux cinq terrains dont deux rouges de 2 et à la flash oui quand elle arrive sur le champ de bataille si vous lancez depuis votre main si vous l'annoncez depuis votre main choisissez un sort si vous une capacité ciblée qui signe un seul permanent aux joueurs ok on peut copier des sorts avec aussi bon riona danseuse de feu du feu à la 5 terrain dont deux rouges 3 4 au début du combat pendant votre tour et il jetons qui sont des copies d'une autre créature ciblée que vous contrôlez x étant le 1 plus le nombre de sortes d'éphémères de rituels que vous avez avancé sur d'autres si ils acquièrent la célérité exilé les au début de la prochaine étape de fin ok à voir moi j'aime bien le concret là c'est un peu c'est un peu joué il ya beaucoup de sortes et dont refrain entraînant cinq terrains dont deux rouges c'est un nouveau rituel beaucoup de sorts qui ont qui coûtent cinq terrains ajouter un terrain rouge pour chaque carte dans la main d'un adversaire ciblée jusqu'à la fin du tour ne perdez pas semaine au moment où les étapes et des phases se termine exilé le refrain entraînant avec trois marqueurs temps sur lui ok déferlement victorieux victorieux si terrain dont deux rouges rituels exilé une carte d'éphémères ou de rituels ciblé de votre cimetière les créatures que vous contrôlez gagnent plus x en attaque plus zéro en défense jusqu'à la fin du tour il s'étend la valeur de mana de ces cartes ouais au chez ok à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez un fiche des blessures de combat un joueur ce tour 6 copier la carte exilé vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana ok bon ré interpérer très elle a un coup de quatre terrains dont un bleu et un rouge contre carré un sort ciblé ok vous pouvez lancer un sort avec une valeur de manin à faire égale depuis votre main sans payer son coup de mal à une incolore alors palette d'éléments ta liste un coup de trois terrains à chaque fois que vous lancez un sort avec x dans son coup de madame était deux marqueurs charge sur palette d'éléments ta liste ok bon une carte bleue bourrasque des terres encore un sort et en fait il faut jouer on va jouer avec des sorts quasiment un coup de 5 dont terrain dont deux bleus renvoyés si permanents non terrain ciblé dans les mains de leur propriétaire c'est marrant ça si vous a embêté un adversaire vous lui faites renvoyer toutes ses cartes dans son nom dans ses mains il pourra pas les poser tout de suite elle a il peut être vachement bt projection des terres cinq terrains dont deux bleus pour chaque créatures attaquantes sont préviens mais au dessus ou au dessous de sa bibliothèque fouille temporelle huit terrains dont deux bleus regardez cette carte du dessus de votre bibliothèque mettez deux d'entre elles dans votre main et le reste au dessous de vos bibliothèques dans l'ordre de votre choix qui est primordial diluvien c'est terrain dont deux bleus à la voile et 55 et quand il arrive sur le champ de bataille pour chaque adversaire vous pouvez lancer jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituels ciblé depuis le cimetière de ce joueur sans payer son coup de malin oui c'est un sens relancé de cette manière devrait être mis dans un cimetière ce tour s'exilue le à la place manquait une mythique bleu invocation métallurgique bon voilà un coup de cinq terrains non deux bleus à chaque fois vous lancer un sort d'éphémère de rituels créé un jeton de créatures artefacts xx incolore construction et que c'est en la valeur de mana de ce sort qui s'étend l'attaqué ou la défense à mon seul désir six terrains non deux bleus une rare mais à l'ange et votre bibliothèque puiser exilé la carte du dessus de vos bibliothèques jusqu'à la fin du tour pouvait jouer cette carte sans payer sous coup de mana ou une nouvelle mythique n'a eu mais à mettre sorcier quatre terrains dont deux bleus à la flash et 3 3 quai intelligence de l'estin sept terrains bon dont un bleu à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituels vous pouvez copier ce sort vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie après il ya tellement de sang il faut quand même avoir des créatures parce que sinon vous n'allez pas pouvoir jouer un jeudi tout de suite ta le rang invocateur céleste 4 terrains non deux bleus elle a de 2 à bah voilà à chaque fois vous lancez un sort d'éphémère de rituels créé un jeton de créatures de deux bleus d'arcon avec le vol voilà il faut composer avec cette carte entre autres zélite du pouvoir ou dix terrains non trois rouges exilé les sept cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour vous pouvez lancer des sorts parmi elles actes blasphématoires 9 1 dont un rouge ah oui le ce sort coûte un de moins à lancer pour chaque créature sur champ de bataille il inflige 13 blessures à chaque créature ah bah si vous avez cette terre en haute de ce sens il coûtera pas grand chose c'est pas mal ça c'est un très 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 bonne carte dont d'arcias cette terrain dans un rouge pour chaque terrain que vous contrôlez créer un jeton trésor c'est pas mal diable brise charme cité un nom à rouge à la 4,4 et au début de votre entretien renvoyer une carte d'éphémère de rituels choisi au hasard depuis votre cimetière dans votre main ah oui à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou du rituel les diables dix ferme gagne plus quatre en attaque puis zéro jusqu'à la fin du tour c'est à combiner avec d'autres cartes ça peut être intéressant mage ambi sort trois terrains dont deux rouges à la flash et de deux cyclopes imprévisible quatre terrains dont un rouge 0,8 et elle a le piétinement donc c'est plutôt attendez hop j'ai posé ça m'ont fait beaucoup dans les mains et piétinement et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel il gagne à plus x deux points de vie jusqu'à la fin de ce tour et que c'est un la valeur de manette de ce sort ah oui c'est une bonne carte pour quatre c'est vraiment une bonne carte et thali temps pas de primordial 6 terrain dans deux rouges et 6 6 allez on continue jaya bar 5 terrains dont trois rouges 5 2 défense ajouté pu s'ajouter 3 mana rouge ah oui sinon plus un défaut c'est vous de jusqu'à trois cas pour toucher autant de cartes ok bon intéressant vocation de l'oiseau soleil si terrain dont un rouge voilà enchantement bon et je veux pas rentrer dans le détail vision volcanique c'était un dos de rouge un nouveau rituel il ya beaucoup de rituels quand même qui ont un qui coûte assez cher capté un tableau du feu dévastateur dont un rouge à la 4 2 et on peut choisir un joueur au hasard quand ça arrive sur le terrain et il choisit des qui se jouent à exil une carte d'éphémère ou de rituels de puissance et pierre mon appel du brise ciel ou sept terrains dont au matigment de bleus et de rouges et créer un c'est un rituel création de créatures 5 5 bleus et rouges et les mentales avec le vol expérience épique x terrain dont un rouge et un bleu exilé les x card du dessus de bibliothèque ou lancé l'essor d'éphémère de rituels avec une valeur de mana inférieure ou égale à x parmi elles sans payer leurs coûts de mana mettez ensuite toutes les cartes exilé de cette manière qui n'ont pas été lancé dans votre cimetière lunettes du péromancien une mythique incolore ajouté un terrain quand ce man est dépensé pour lancé un sort d'éphémère ou de rituels rouges copier ce soir et vous pouvez choisir de nouvelles cibles ouais et ça coûte 5 terrain bon ok re sculpter deux terrains dont un bleu exilé un intéfac ciblé ou une créature ciblé son contrôleur créé un jeton de créateurs quelqu'un but et une rouge élémentale artistes au fond de la tempête qu'elle est un nom un rouge à la 2 2 oui gagner un zéro pour chaque cartefact que l'on contrôle chef de l'élémentaire c'est terrain dont un rouge et un bleu on crée deux jetons de créatures 4,4 bleu et rouge élémentale ok sympa sympa mais ça coûte cher quand même cette terrain itération expressive deux terrains rouge à un bleu regardez les trois quarts du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'entre elles dans votre main mettez l'une d'elle au-dessous de vos bibliothèques exilé s'il est exilé l'une d'elle pouvait jouer la carte exilé ce tour si d'accord ok je sais pas avoir route à artistes mercuriel trois terrains dont un bleu et un rouge elle a un 4 on continue l'être d'admission c'est une incolore trois terrains ajouté un mena donc bon remue méninge c'est un sort 1 elle a un terrain bleu piocher trois cartes et mettez ensuite deux cartes de votre main au dessus de vos bibliothèques dans l'ordre de votre choix ça là elle peut permettre quand vous avez un démarrage ça peut être pas mal parce qu'elle coûte que 1 donc c'est à dire si vous avez déjà cinq terrains sur le tapis vous allez vous allez piocher trois cas vous allez mettre devant vous allez peut-être pouvoir les piocher et les jouer les cours les tours après c'est vraiment pas mal pour s'organiser cette carte est pas mal du tout peut changer une partie pour pas grand chose en fait au final sapiens vivante quatre terrains dont un bleu ou là au moment elle arrive sur le champ de bataille exilé une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière la force et l'endurance de sapiens vivante sont tac une égale la valeur de mana de la carte exilé à chaque fois que la sapiens vivante un fiche des blessures de combat vous pouvez la sacrifier si vous faites ainsi vous pouvez lancer la carte exilé sans payer son coup de mal à contemplation ou l'un terrain bleu regardez les trois quarts du dessus de votre bibliothèque puis remettez les dessus dans l'ordre de votre choix vous pouvez mélanger que chez une carte vision on est du sérum un terrain bleu que chez une carte regarde deux visions traumatisantes cinq terrains dont deux bleus contre carré l'insort ciblé fortune des mers huit terrains dont un bleu fouille et piocher trois cartes chaque carte que vous exilé depuis votre cimetière en lançant ce sort paye un pillage 100 fois un terrain rouge piocher deux cartes des fausses et vous des deux cas de deux cartes chute ardente six terrains dans un rouge elle affiche 5 b sur une créature ciblée humble déflecteur deux terrains dont un rouge de 1 quand on l'engage piocher deux cartes un adversaire ciblé qui est le contrôle de l'homme déflecteur n'activait que pendant votre tour oui au cas voir j'ai zard de mana 5 terrains dans deux rouges ajouté un terrain rouge pour chaque terrain engagé que vos adversaires contrôlent chambouillant 3 terrains dont un rouge ajouté 5 terrains oulala qu'est ce que c'est que ce truc d'accord sympa elle est sympa celle là faut voir avec si vous avez des cartes qui coûtent dix terrains là on va voir tracons qui répitant quatre terrains dont deux bleus et de rouge à la vol et aux quatre de défense et en attaque la force du dracon de crépitant est égal au nombre total de cartes d'éphémères de rituel que vous possédez en exil et dans votre cimetière quand il arrive sur le champ de bataille vous piochez une carte caché d'ésotéris deux terrains ajouté un mana de la couleur de votre choix ok archivés dont quatre terrains on va passer caché 10 est deux terrains pierre de l'esprit de terrain et anneau solaire de un terrain pardon talisman de créativité de terrain c'est des cas qui reviennent à peu près dans tous les decks les amis c'est pour ça que je suis allé beaucoup plus vite mais c'est au moins c'est bien de les dire comme ça vous savez ce qu'il ya à l'intérieur de ce des commandeurs donc qui est représentation de brise marie un un deck bleu et rouge de l'édition strict savanne l'académie des mages voilà les amis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo